bonjour tout le monde je vais vous montrer aujourd'hui comment enlever votre feu arrière sur peugeot 206 et enlever et remplacer les ampoules si vous en aviez une de grillé donc première chose à faire ça va être d'ouvrir le coffre car c'est par l'intérieur qu'on accède à ce qui nous permet de démonter donc déjà on a cette garniture là qui va falloir retirer pour ça on a des espèces d'agrafe comme ça dont il faut retirer le centre donc avec un tournevis plat par exemple vous faites sortir le centre du clips comme ça et vous pouvez retirer ça y en a une autre là c'est assez fragile donc faites attention on y allant doucement ça va ensuite il n'y a plus qu'à retirer les garnitures on la baisse comme ça simplement on n'a pas besoin de tout enlever là on a une espèce de mousse qui masque l'arrière du feu enfin plutôt le branchement là voyez ici on a la prise là on a comme une vis papillon c'est celle là qu'il va falloir dévisser si elle est un peu dure prenez une pince pour la défaire mais après on arrive à la dévisser à la main voilà on l'enlève complètement et en principe on peut maintenant retirer le feu donc avec le joint il se peut qu'il soit un peu collé avec le temps c'est normal mais bon à demain c'est beaucoup plus simple aussi voilà on a le branchement donc pour l'enlever il y a une petite languette là sur le côté je vais vous montrer une fois que je l'aurai enlevé ce sera plus simple à voir voilà et là on peut enlever le feu je vais le poser là pour l'instant c'était cette languette il fallait appuyer là dessus comme ça là vous pouvez vérifier que ce joint soit bien étanche si c'était pas le cas ça peut provoquer des problèmes d'humidité dans le phare donc si vous voyez pas mal de buée dans l'optique c'est probablement que ce joint ne fait plus son travail et l'eau quand elle coule le long du coffre comme ça elle finit par passer derrière et voilà après avec les écarts de température ça fait de la buée la condensation cumule de plus en plus donc là maintenant on a toute l'autre platine avec les ampoules derrière pour l'enlever il ya une languette ici et une là donc avec deux mains vous n'aurez aucun problème voilà ça sort tout droit et là vous avez vos ampoules donc pour repérer les calcés remettez votre feu dans la bonne position voilà c'est comme ça donc celui là c'est le clignotant ça c'est le feu de recul et ça c'est le feu stop et vous voyez c'est une ampoule à double filament c'est le feu stop et le feu de position pour les enlever les remplacer il faut juste appuyer et faire un espèce de quart de tour c'est très simple n'hésitez pas à mettre un petit coup de chiffon dessus sur les autres parce que il y a toujours un peu de poussière qui se met dessus et ça les rend un petit peu moins performante enfin un peu moins brillante on va dire une fois que vous avez remplacé celle qu'il fallait remplacer il n'y a plus qu'à l'erreur emboîtée les petites languettes qui vont se verrouiller tout seul voilà vous mettez le feu en place vous rebranchez la prise vous verrez vraiment à demain c'est un jeu d'enfant tout le monde peut le faire voilà et vous alignez vous voyez ici là il y a un ergot qui va dans ce trou donc c'est tout ce qu'il y a à aligner il faut juste remettre voilà tout le bloc bien droit vous poussez et on ne peut pas vraiment vous tromper si l'écart il est bien régulier tout le tour c'est que le feu est bien mal donc on reprend notre espèce de petite vis papillon et on la revisse là vous serrez bien pour vous aider en fait il faut bien mettre en pression le joint là quand je visse on ne voit plus mais ça se rapprocher donc n'hésitez pas aussi avec votre main gauche par exemple vous appuyez contre et en même temps vous vissez comme ça vous pouvez bien mettre en pression ce que je vais faire de suite pour être sûr qu'il soit bien remis voilà quand c'est fait vous remettez cette petite mousse en place la garniture vous veillez bien à la passer comme il faut un peu derrière le joint voilà ensuite les petites agrafes vous remettez dans le trou d'abord voilà quand c'est en place vous repoussez le centre tac et voilà vous voyez c'est très très simple à faire donc si vous avez besoin de remplacer votre feu de le vérifier ou de changer les ampoules vous pouvez sans problème le faire vous même c'est en faisant qu'on fait surtout n'hésitez pas à vous lancer je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et bon remplacement d'ampoule ou de phare allez à plus je vous dis à la prochaine 5